Pourquoi je fais un talk intermédiaire ? Il y a plein de gens qui ont déjà parlé de ce que je vais vous montrer mais jamais de façon regroupée et finalement je me rends compte que je vais décrire ma méthode de développement quotidienne parce que je pense qu'il y a plein de gens qui gagneraient à utiliser finalement cette méthode plutôt qu'à faire des scripts un peu à la règle. Alors pourquoi quand on parle de méthode de développement on parle de réutiliser, faire évoluer, tester, déployer, commencer à monter un calendrier. Du coup on commence à se lancer dans des meetings et des diagrammes et des calendriers, des gants, tout ça, au fait actuel de la révision. Et puis à côté de ça il y a des gens qui ont un quotidien et le quotidien les force parfois à faire des choses pas forcément très très belles mais qui ont l'avantage d'être efficaces. Du coup quand on parle de méthode de développement, certaines personnes vont vous dire « oui, méthode de développement ». Moi ce que j'aimerais montrer c'est qu'on peut introduire une certaine méthodologie, light, mais qui permet quand même de gagner certains avantages du développement classique, rigide, avec plein de UI, tout ça. Donc avant on avait du schedule, c'était toujours maintenant, voire hier. Du coup qu'est-ce qu'on fait ? On fait des gros copy-pass dans les band-codes, on ne teste pas, on verra bien si ça marche en prod. On déploie un grand coup de tarjet de l'aide. Voilà, la roue, c'est simple à réinventer, c'est simple à réinventer, et à réinventer, et à réinventer, et à réinventer, et à réinventer. C'est vrai. Yana, Driven Development. Donc, l'idée c'est de, comment j'essaie de réutiliser cette façon de faire, en y ajoutant un tout petit peu de méthodologie, du coup pour gagner du temps. Rendre le temps de développement plus profitable. Il y a quelque chose qu'on a tous en commun. Personne n'utilise 4 cours développés. On utilise tous un éditeur. ED. ED, Vial ou autre. Pourquoi ? Parce que personne n'arrivait à écrire une fonction du premier coup. Ok ? On a tous, on fait plusieurs essais successifs dans la réinventer rotation. Du coup, on exécute plusieurs fois en général sa fonction, et puis ensuite, on jette les bouts de code qui ont servi à écrire, à tester notre fonction. Et ça, c'est mal. C'est dommage de ne pas le réutiliser, et d'en faire un test. Le deuxième, je vais essayer de montrer comment je développe aussi. Il y a plein de choses qui sont très profitables. Je pense que tout le monde est d'accord avec le fait que le fait d'utiliser des modules, c'est bien. Le fait de pouvoir en créer, c'est bien aussi. Et puis, de bol, on se dit, ça a l'air impressionnant, et je ne sais pas le faire. Et j'ai pas fait. Et donc, du coup, on reste à nos habitudes, et on continue à faire du grand coup de copier-coller. Et l'idée de cette forme, c'est vraiment de montrer que tout ça est très, très simple, pour la base. Donc, l'idée, c'est que quand vous moquez, quand vous faites vos petits tests qui vont finir à coup d'itération, à avoir une fonction qui marche à peu près, il faut immédiatement, au lieu de faire ces tests dans un fichier à part qui va dégager à la fin du dev, il faut tout de suite le mettre dans le répertoire T, qui contient les tests unitaires. On en reparaît après. Et donc, du coup, ces tests vont subsister, et vous allez pouvoir les réutiliser pendant la vie de l'application. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir écrire ces tests, il faut écrire des fonctions. Et ces fonctions, en fait, vont nous servir de diagramme. En général, on fait des beaux diagrammes sur un papier. Ce diagramme, lui aussi, finit à la poubelle, et en fait, c'était pourtant une bonne façon d'orienter le programme. Ou alors, on ne fait pas de diagramme du tout, et on écrit du script de 6A, avec 0 fonctions, 200 lignes de code, plein de boucles y et torts qui s'indiquent, et c'est l'invitable. Ok ? Et gaudou. Pardon ? Et gaudou. Ah oui, c'est vrai. J'ai vu des gaudou. Donc l'idée, c'est de dire, on va se quitter le code en fonctions, et on va penser aux IOs de ces fonctions. Qu'est-ce que ça reprend, qu'est-ce que ça retourne. Du coup, au lieu d'écrire un code qui fait ce que vous voulez faire, écrivez un code qui soit directement, qui correspond aux grandes parties. Donc là, par exemple, Reader, Init, IsValidRecord, IsShowRecord, tout ça, ce sont des fonctions qui n'existent pas encore. Mais j'écris mon programme exactement comme si elle allait exister, simplement parce que ça me permet de voir, en gros, comment on va se dessiner mon code. Tout ça ne marche pas, on est d'accord ? J'assume. Je continue. Et je vais utiliser Per. Notre Chainsaw, pour le meilleur et pour le pire, OK. Premièrement, la première chose à faire quand on a peur, le programme in-serve, let's go shopping. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Shopons sur le Sipan. OK. Sipan, je ne vais pas redire les chiffres, de toute façon, ça change tout le temps, parce que ça avance à une vitesse incroyable. Mais, en gros, c'est votre magasin, parce que là, vous allez faire vos courses pour faire votre programme. Vous allez y trouver, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'archive, finalement, de tous les modules de la communauté de Per. On y trouve, non seulement les modules, mais la documentation, les matrices de tests, les tests, les ratings des utilisateurs, vous allez pouvoir trouver des commentaires. C'est assez intéressant. Et donc, je reviendrai là-dessus. Vous avez des clients Sipan qui permettent de télécharger les modules, qui permettent de les installer sur le système de manière configurable, par exemple, en donnant un répertoire cible, en indiquant des flags de compilation, qui gèrent les dépendances. Donc, si vous avez un module qui utilise un autre module, il va télécharger l'ensemble des modules. En plus, tout ça, en général, a été très intégré dans les systèmes. Donc, bien souvent, vous avez des paquets systèmes qui correspondent aux paquets Sipan. Voir, vous avez des outils préalemploi qui prennent et qui ouvrent du paquet Sipan et qui vous en font un paquet Sipan. Donc, il est très facile de créer ensuite du déploiement sur le système, sur un système cible. Une DHMecter, par exemple, pour des lianes, ça vous prend un point d'aide, un inter-GZ, et ça vous transforme en point d'aide. Il y a plein de gens qui ont fait plein d'autres choses, comme FAD Packer, qui vous prend des modules pure perle, qui vous génère un gros script que vous pouvez simplement balancer sur un système cible. Du coup, il n'y a plus de gestion de dépendance. Il y a un gros script perle et on exécute ça. Il y a par, alors la par, par exemple, ça peut être utile sous Windows. Imaginez que vous n'ayez même pas perle sur la machine cible. Du coup, on va créer un binaire avec perle plus le script. Il y a d'autres, il y a tout plein d'outils autour du Sipan qui permettent de faire plein plein de choses pour les déploiements de modules. Donc vraiment, c'est bête de se passer du Sipan. Quand je disais que c'était configurable, ça se configure en fait à coup de variètes d'endurenement. Donc, à la limite, les premières ne sont pas très utiles. Celles qu'il faut vraiment retenir surtout, c'est PA5 libre. Celle-ci qui se comporte exactement comme le PAF, mais pour le AtInc, donc le tableau dans lequel perle trouve les répertoires où les modules sont installés. les autres, à la limite, je ne sais pas pour le tour, c'est sans interesse. Vous avez un module qui s'appelle « Tout ça se configure » et Vatraal donner l'explication de sa configuration à Nozéam sur les channels IRC de Trinog. Un jour, il en a eu marre et il a écrit « Local Libre » qui s'appelle un environnement pour vous par défaut. Et donc du coup, si vous lancez le chat avec ce module, il va vous remercer sur la STP Out. Et si ensuite, vu que ça, c'est du chêne, du coup, si vous faites une évaluation de cette chêne, vous allez configurer votre environnement perle dans le chêne courant. Donc là, le gros avantage de localisme, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ? Ça va vous permettre d'installer les paquets perles non plus par défaut dans les répertoires système, mais dans un répertoire perle 5 dans votre log. C'est réentrant. Donc en fait, si vous retapez perle local libre, lui, il voit qu'il est correctement configuré et il s'arrête. Il ne va pas vous rejerver une configuration. C'est configurable. Donc je peux très bien lui demander de recréer un environnement, lui demander de mettre l'environnement ailleurs. Donc par exemple, TLP, DAVE. Tous les outils de perles utilisent ces variables d'environnement. Donc en fait, ce n'est pas seulement perles qui va être affecté, mais toutes les commandes, leurs preuves et tout ça, tout ce qu'ils utilisent perles va être affecté. MVOPS et MMOPS et MAKMAKER et MOLUMBUT. Les deuxièmes trois éléments. Alors quand je disais que ce n'est vraiment pas rapport que je n'en sais rien, c'est rien. C'est... c'est ensemble. C'est même C'est MAKMAKER. Très certainement des trucs de compilation, mais voilà. En fait, c'est vraiment, il n'y a que, quand je disais, il n'y a que perles 5 kits que j'utilise. C'est vraiment, il n'y a que perles 5 kits que j'utilise. Donc ça, ça permet en fait de créer, par exemple, sur votre machine, un environnement de test, un environnement de dev, un environnement de prod avec des lids bien séparés et du coup, vous lancez les installations des différentes lids dans des répertoires différents. Pour installer, ce n'est pas le minus. Alors, toujours cette idée de sur votre système, il y a sûrement, c'est certainement packagé sous des liens d'attitude install c'est pas le minus, attitude install local libre. Si vous arrivez sur des systèmes qui n'ont pas ça dans leur package, j'ai plus connaissance de systèmes qui se traînent dans ce cas, mais vous pouvez simplement utiliser Curl pour taper dans l'URL c'est pas le minus, pipeline pour lire la boeuf et pipeurl pour installer le webinaire. Donc, ensuite, comment ça s'utilise ? Un peu comme le client Cepan je ne vais pas dire l'ancien parce qu'il y en a encore qui l'utilisent mais je ne sais pas quelles sont les avancées du client Cepan officiel. donc Cepan M un module ça va vous installer le module et Cepan M vous aussi manger des trucs depuis la STDIN donc du coup vous avez des programmes qui génèrent une liste de modules vous faites pipe Cepan M et il va vous installer des modules la liste des modules générés. Je reviens à mon histoire de shopping comment faire du shopping quand on est sur Cepan ? Déjà, l'interface historique a un peu vieilli et il y a un tout nouveau magasin avec des rayons tellement plus beaux qui s'appelle Meta Cepan que je vous conseille. Donc voilà, Cepan M Meta Cepan je suis donc dans un magasin et je vais vous montrer comment je fais mon shopping. Premièrement, je regarde ça le répubi c'est intéressant alors selon mes modules malheureusement il y a des très bons modules qui ne sont pas répubus donc il ne faut pas non plus s'accrocher c'est juste des idées donc les reviews le nombre de reviews et le nombre d'étoiles sont importants lire aussi les commentaires ça c'est un truc très très important le test visette donc en gros ça vous permet de voir si ce module a une chance de fonctionner sur votre système voilà si vous cliquez en fait sur ce lien vous allez tomber là-dessus et donc vous pouvez voir que si vous avez un PERL 5.16 sur Win32 peut-être ce n'est pas une bonne idée d'utiliser ce module d'accord mais sur tout le reste notamment une aide BSD ça a l'air d'être une bonne solution ça vous permet de vous rassurer et ça vous permet de voir aussi que tous ces modules sont intensément testés l'historique des versions que vous renseignez aussi si vous avez des modules qui sont qui sont comment dire qui n'ont pas été maintenus depuis 2001 par exemple peut-être l'auteur est mort ou est passé à PHP c'est pareil ok dans les deux cas c'est une mort cérébrale j'avoue donc pardon bon après on commence mine de rien quand on a l'habitude du CEPAN à avoir ces habitudes et du coup il y a des autres qui au premier moment vont faire sans chez vous parce que vous avez l'habitude d'utiliser leur package parce que leur documentation vous plaît parce que le code vous plaît donc n'hésitez pas la documentation elle-même si vous arrivez facilement à en sortir avec la doc si vous voyez que c'est bien rédigé d'une manière c'est aussi un critère de qualité des modules et puis les dépendances le nombre de dépendances et les dépendances elles-mêmes par exemple il y a des gens qui sont fans de perf et qui vont dire des débats non des camous je fuis d'autres qui vont dire non au contraire c'est bien ça permet d'avoir du code je ne suis pas en train de dire que je prêcherai ni pour l'un ni pour l'autre mais vous aurez très certainement à un moment des opinions fermes sur le sujet et donc les dépendances sont une façon de vous faire un avis et puis parfois on a beau aller dans tous les rayons de ce magasin et on ne trouve rien qui aille ou alors frustration le bug est corrigé sur GitHub donc du coup il faut gérer c'est pas lié à la main ça encore c'est possible donc voilà comment je fais moi en gros j'ai un répertoire que j'appelle P5 c'est un malias c'est dans mon home SRC P5 et dans lequel j'ai quoi j'ai par module ou par application un répertoire et dans ce répertoire il y a le contenu du module humain donc par exemple j'ai un truc qui s'appelle Aptab dans lequel donc ça en fait c'est vraiment les répertoires qu'on va trouver dans les modules donc EG c'est le répertoire exemple ça veut dire un truc en latin Nils m'appelait mais je ne me retiens jamais exemple Gratia merci pourquoi ils ne mettent pas non ? c'est bien EG c'est bon merci à la communauté d'avoir participé à la lecture j'ai changé donc Libre c'est là-dedans c'est le répertoire qui doit être ajouté à votre ink pour pouvoir faire fonctionner donc opéra 5 Libre pour pouvoir utiliser le module donc évidemment les modules vont se trouver là-dedans script ce sont les fichiers qui sont amenés à se retrouver dans user bin user local bin enfin bref des exécutables si ce sont les répertoires de tests ce sont un certain nombre de tests qui vont être lancés par exemple quand vous bouchez votre tout simplement on a vu la matrice de tests avant donc il y a des gens qui quand vous bouchez votre machin sur le cipan vont le télécharger vont lancer les tests pour voir si ça tourne sur leur système de même vous quand vous développez vous pouvez utiliser enfin enrichir et utiliser en permanence cette batterie de tests pour savoir quand vous venez de passer 10 minutes dans le BI vous n'avez rien de cassé XT alors T ce sont des tests qui doivent fonctionner en permanence c'est à dire votre appli votre module on verra qu'il y a une commande qui lance cette série de tests cette commande quel que soit le système où on arrive il n'y a pas de configuration à faire ça doit passer XT external test c'est tous les tests qui sont plus que l'ordre du fonctionnel et qui vont nécessiter la présence ou la configuration dans un environnement une base de données une connexion à une base de données un état réseau bien particulier la présence d'un serveur HTTP ce genre de choses donc ça ne peut pas marcher si vous n'avez pas fait des démarches pour que ça fonctionne voilà ça c'est donc l'anatomie grosso modo d'un module donc du coup je vais dans comment j'utilise mon machin je vais dans mon P5 dans mon répertoire P5 je git clone par exemple je crée un nouveau module et ensuite j'ajoute à Perl5 Lib le répertoire Lib de Perl5 enfin de Perl5 ou n'importe quoi d'autre que j'aurais télécharger de même je rajoute dans le path les répertoires script ou bin parce que ça arrive aussi que certains fichiers soient dans bin donc voilà je mets à jour mon P5 je mets à jour mon Perl5 Lib bon je me suis fait une fonction alors je ne détaille pas la fonction parce que sinon je vais vraiment être un peu short sur le timing n'hésitez pas à me demander pareil il y a un moment j'ai mis une toute petite macro BI je me sers beaucoup c'est juste pour faire du copier coller si vous voulez des explications n'hésitez pas à me demander donc ça c'était pour le moment j'ai demandé à montrer comment on enrichit un environnement avec des choses qui existent ce qui est vraiment intéressant quand vous développez c'est de faire vos propres modules parce que ça permet vraiment de commencer à faire du code réutilisable si vous aviez là où vous faisiez traditionnellement peut-être du copier coller parce que la fonction est bien est bien pratique mais que vous ne saviez pas trop comment la mettre dans un module par manque de temps ou par manque de connaissances c'est dommage parce que c'est assez facile à faire alors je tiens à dire il y a d'excellentes comptes qui ont été faites par exemple par Dolman Olivier qui avait fait un truc je crois au Pearl Fan Again qui détaille comment les modules sont foutus et tout c'est pas mon propos moi mon idée c'était de dire en 10 minutes chrono est-ce que tu sais faire un module oui la réponse est oui donc je vais vous montrer Desil et je pars c'est un outil qui permet de créer des modules et je pars au principe que je ne vais pas vous expliquer je ne vais rien vous expliquer sur les internats des modules je me fous de savoir comment ça marche donc pour installer Desil si votre environnement est bien est correctement configuré on a vu dans les liens comment faire Desil Setup qui est peut-être Desil Setup en premier état c'est vrai je corrigerai mes liens c'est pas une Desil Vila Desil Setup pour effectivement rajouter des trucs comme votre nom votre prénom votre adresse email peut-être votre compte je ne sais plus quoi enfin il y a moyen ensuite vous faites un Desil New le nom du module que vous allez créer donc ça peut être une application en général le nom des applications commence par app2.0 là pour le coup je crée un nouveau module qui s'appelle XMTag je vais dans XMTag et je commence à bosser pour obtenir le module de mes rêves et qu'est-ce que j'ai à faire une fois que ce module est prêt je vais construire un fichier je ne sais même pas oui je crois par défaut il y a un 10.ili qui contient des informations qui vont permettre à Desil de construire de construire le package final le package il va donc même ça c'est tout simplement le tarbol le nom du tarbol autor licence bon tout ça c'est presque du copier-coller basique là encore je pars vraiment de l'aspect j'ai pas le temps d'essayer de comprendre et ça marche donc en gros ça fait tout ce qui doit être basiquement fait dans le module Autoprélac il va analyser un tout petit peu le code que vous avez produit pour générer la liste des dépendances de manière à ce que votre paquet quand il s'installe veuille aussi installer les dépendances exact dire c'est je lui dis où est le répertoire qui va servir à trouver les binaires à coller dans un user bin et version from module c'est tout simplement je maintiens dans mon module le 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 numéro de version on va voir plus de suite et le exact dire est encore décisif que parce que tu n'utilises pas le nombre de répertoire par défaut qui est bin quand je disais que j'ai copié-collé et que je ne voulais pas savoir comment ça marche c'était vrai mais tu sais comment ça marche non il est trop long pardon il est trop long oui non il n'y a moyen de le raccourcir alors pour le coup il y a même moyen de faire des modules qui correspondent à des configurations de fonds du coup il y a des gens ces modules se retrouvent sur le cipad et il y a des choses qui simplement en une ligne vont faire ou tétracher des choses parce que voilà il y a vraiment des gens qui souhaitent leur module et qui ont vraiment une vision de comment il faut pas cacher comme dit ce n'est pas mon cas à ce niveau là bon mais c'est l'exemple large donc abstract c'est un commentaire qui doit se trouver dans votre donc là en fait je suis donc xml tag ça c'est le namespace donc du coup le module se retrouve dans lib slash xml slash tag point pn on déduit l'un de l'autre dans ce fichier doit se trouver une ligne en commentaire abstract qui contient une ligne rapide de description du module le paquet donc xml tag donc là après les bonnes pratiques je vais pas revenir dessus parce que je pense que les conférenciers ont largement accusé le sujet use 5.14 quand on a de la chance use the past 5.8 ou ce par rapport dans la past use exporter donc exporter est un module qui permet de quand vous faites un use de la module il arrive que ce module vous pouvez utiliser des nombres de fonctions sans repasser par le namespace tout simplement parce que le module que vous venez de use exporte un certain nombre de choses il exporte grâce à une fonction interne qu'on appelle import et qu'on peut aller chercher dans exporter on peut l'écrire à la main mais la plupart du temps utiliser le import qui est présent dans exporter suffit use version ça c'est pour le power version ça va permettre de donner justement numéro version qui était attendu pour le module exporte ok c'est un tableau qui va vous permettre de coller ici vos nombres de fonctions et autres autres variables que vous voulez exporter et export tags va vous permettre de créer des sets donc c'est un tableau associatif il va vous permettre de créer des sets de fonctions ou de symboles enfin de symboles d'ailleurs n'importe quel type que vous voulez exporter on finit toujours un module par un voilà ça c'est l'anatomie de base d'un module je vais vite mais est-ce qu'il y a des questions non hop et donc du coup le script toujours il va ressembler à du strictus warning minus xml tag alors deux points all justement correspond au fait que j'importe le tag all quand vous êtes en bim si vous vous mettez sur le nom d'un module ou fatgf vous vous retrouvez dans le code du module c'est bien pratique et ensuite voilà pareil je vais écrire des choses d'écouillées genre run initialize sans avoir encore écrit quoi que ce soit run n'est pas une fonction de perle initialize n'est pas une fonction de perle si je lance mon truc ça va se vaut très violemment mais j'assume 4 lit tags donc ça c'est le module humain donc là-dedans je vais pouvoir mettre le code du module en question donc les fonctions initialize avec la documentation donc pour ceux qui ne connaissent pas la documentation on peut l'inclure directement dans le oui donc je vais d'abord parler donc ça la fonction alors la fonction mon idée mon idée justement sur cette méthode de développement elle s'appelle Yada l'event développement parce qu'il y a dans le perle un opérateur qui s'appelle Yada operator pour WTC opérateur qui permet de planter quand on passe dessus et qui affiche un superbe message unimplemented ça vous invite de faire un type unimplemented et donc du coup moi en fait je vais prendre toutes les fonctions dont j'ai besoin et je code unimplemented partout voilà donc au passage j'en profite quand même pour faire la doc du module des fonctions en question pour avoir une idée générale de comment ça doit marcher au final et donc après j'ai commencé la doc vous permet vous sera utilisable par la suite avec la commande perdoc soit perdoc avec le nom du module soit perdoc avec le nom du fichier là il va vous cracher votre pod sous la forme d'un man mais après il y a un moyen aussi de cracher sous la forme d'un html d'un post-script d'un pdf voilà la commande je la commande pas mais en gros c'est comme dans les IDE quand vous voulez la doc du module en cours de développement ou la doc d'un module en particulier ça permet d'avoir du perdoc directement dans un buffer c'est très pratique voilà donc j'en arrive à ça j'en arrive à j'ai un script qui ne marche pas maintenant je vais le faire marcher c'est l'idée de la chose comme je disais on part du principe que de toute façon quand on va commencer à implémenter on se plante et qu'on a besoin de tester de valider le fait qu'on se plante ceci est dans le répertoire T je crée un fichier init qui va normalement tester des fonctions comme run initialize et ainsi de suite alors je n'ai pas d'abord j'ai fait un truc qui ne sert à rien ce truc là ne teste pas l'encio c'était juste un prétexte pour vous montrer des idées de test donc en fait on a test mort qui est la ligne bien classique pour faire des tests unitaires un test c'est vérifier une vérité afficher ok ou note ok puis une description de ce qu'on vient de tester brutalement c'est ça on peut le faire plusieurs fois d'affilée et il y a un rapport qui sera généré et qui bon bah on va voir on ressemble sur rapport et quand on a fini tout ça on fait des out-testing là encore c'est un peu attention il y a plein de manières d'utiliser ce module ça c'est celle que j'utilise par grand coup d'habitude au sortir de l'info ça sert à pas avoir de blanc test pardon ça sert à pas avoir de blanc test oui exactement ça sert à pas avoir de blanc test parce que en fait j'ai jamais compris ma discussion à voir plus tard mais j'ai jamais compris à quoi ça sert de savoir que je vais jouer quarante de tests à savoir que tu en as peut-être oh excuse moi à savoir que s'il y a que 41 tests qui s'est déçu qu'il y a un problème de test parce que par exemple si tu fais des tests mais que ton test ton script n'est pas mort mais que tu as oublié les tests ah bah oui t'as peut-être un problème c'est si tu veux c'est comme la chèque si je les ai oubliés je les ai oubliés vraiment je pense que je vais même pas les comptabilités tu peux avoir ton programme qui pourrait quitter j'ai le mis quatre minutes devant une bière devant une bière donc un test tout simple ok got donc en ok une valeur positive et bien mon test a réussi donc avec une petite description plus compliqué is j'ai quelque chose qui m'est retourné j'ai quelque chose que j'attendais je compare si l'un et l'autre sont identiques et j'affiche un commentaire si je suis toujours dans le ok note ok voilà il y a plein d'autres tests comme ça pour tester si la connexion elle a être la base ok pour tester si deux structures il y a un truc qui s'appelle distribu qui regarde si deux structures sont identiques en profondeur enfin voilà il y a plein de choses je vous laisse découvrir voilà donc quand je lance ce test voilà qu'est-ce qu'il va se passer il va jouer le premier test et puis après il va planter sur ma deuxième fonction parce qu'elle est elle est identique ça c'est un rapport de test technique et puis du coup en plus il va y avoir plein de petites informations que je vous laisse découvrir c'est pas trop beau voilà et mon idée c'est de passer de la via suivante à cette via là où vous avez ok test 1 ok test 2 à chaque fois en lisant ce qu'il fait et puis voilà on voit le test succession donc le truc c'est que quand là vous développez vous n'êtes pas en train de faire marcher un code que vous allez jeter à la poubelle dans 5 minutes vous êtes en train de faire marcher des tests unitaires qui resteront dans vos modules qui vont perdurer et qui seront même réutilisés par les utilisateurs de vos modules quand vous arrivez sur les systèmes voilà donc du coup en loin de mon naïf il me reste combien de temps voilà donc donc là du coup en fait par exemple une chose à tester c'est quand je passe des arguments à mon script comment comment ces arguments sont traités donc tout l'environnement de perles c'est un des trucs qui est chouette peut être peut être modifié localement dans un scope donc là je dis par exemple je fais croire à perles que pour mon test en tout cas quand je lance la fonction initialized je fais croire à perles que ce qui a été passé comme paramètre c'était from foo.xml to bar.csv après du coup j'ai pas besoin de lancer perles sur un autre terminal comme je fais habituellement je localise mon truc je teste le fait qu'il ouvre bien les paramètres et il me sort correctement ma fonction du coup là je peux tester tranquillement initialized récupérer une structure qui correspond à ma configuration et ensuite m'assurer que bon là par exemple je vais simplement m'assurer que la structure obtenue est un hash qui correspond à ce qu'il y avait dans hardware donc une clé from et une clé to et si ça a marché je fais un initialized to ok d'accord ouais bon et bien ça va pas casser avec 4x8 le cul qui boulevait ce qu'il y avait à l'intérieur pardon avec 5x8 ça va pas casser le cul blevet ce qu'il y avait à l'intérieur d'ailleurs je n'avais pas compris pourquoi ils m'ont mis là dans le fort mais ah si parce que là c'était c'était ça ça crée c'est l'histoire de syntaxe c'est de le port sur poète c'est un truc d'infamme d'accord donc ensuite maintenant qu'on a donc là normalement vous avez vous avez vous avez un module qui va commencer à se construire organiquement vous modifiez d'abord votre script pour faire pour le pour vous implémenter des fonctions vous utilisez des fonctions vides dans 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 vos scripts ensuite vous commencez à écrire des tests limitaires qui correspondent à l'utilisation que vous feriez de ces trucs là donc après avoir ajouté une version yana de cette fonction dans votre module et ensuite seulement vous commencez à développer et si vous faites comme ça à la fin de votre développement vous avez perdu zéro temps à faire du code à balancer qui était juste là en scorie pendant le développement et bien en plus du coup à la fin vous vous retrouvez avec un donc là je montre un exemple de HTMLProf qui est une utilisable de leur prof c'est donc la commande qui permet de lancer une série de tests mais ça peut prendre différents formateurs donc par exemple vous allez pouvoir générer une page web avec le résultat des rapports de vent ces tests peuvent être bouffés par des builders qui vont vous construire en permanence le tableau de bord de tout votre d'ailleurs tous ces plans de report qui sont construits sur ce modèle donc il y a vraiment après des grosses architectures qui peuvent être mises en place derrière et c'est du coup on est déjà à mi-chemin vers du développement plus classique et pourtant ça ne nous a pas coûté grand chose donc une fois que tout ça marche bien on fait un design build et vous allez vous retrouver un tarball qui correspond à un répertoire d'abord un répertoire dans lequel vous pouvez rentrer vous faites ces panels et hop il installe votre module dans les répertoires dans les répertoires de perles il y a aussi un tarball qui contient le contenu de ce répertoire et ce tarball n'importe quel client c'est pas même va pouvoir le couper dans le monde si vous avez un compte cipane et que vous l'avez configuré dans des îles vous faites des îles et vous venez de boucher quelque chose sur le cipane donc en fait il n'y a pas énormément de choses à savoir pour devenir constructeur cipane et surtout pour s'alléger la vie je veux dire c'est pas seulement pour la communauté qu'il faut le faire mais aussi parce que c'est bien plus simple ensuite pour vous de gérer vos projets de gérer vos déploiements de gérer de voir quand vous continuez c'est beaucoup moi ce que ça m'a vraiment apporté c'est que du coup j'y vais comme un sac dans les fonctions j'hésite pas à tout péter parce que je sais que je pourrais voir s'il y a des choses qui sont cassées oui et vous pouvez utiliser des îles pour vos projets qui ne vont pas sur ces vagues c'est vrai c'est ce que je disais moi je fous tout le moindre script maintenant est packagé comme si ça pouvait finir sur le cipane ou comme si j'allais distribuer alors qu'il y a des choses que je ne distribue pas du tout toujours dans l'idée des outils autour de perles n'hésitez pas à explorer des outils comme benchmark New York Times alors profiler des choses qui paraissent peut-être impressionnantes comme ça et qui finalement ne sont pas très difficiles à utiliser il faut prendre les 10 20 minutes pour ensuite gagner du temps voilà et des bulkover et des bulkover que je ne connais pas tu ne connaissais pas je vais apprendre est-ce qu'il y a des questions j'ai 5 minutes pour les questions pour une fois je ne suis pas à la bourre c'est une fois tout ça c'est une fois c'est une fois